Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, comme pour les personnes qui le savent, je suis donc en chômage partiel actuellement et donc j'ai trouvé un petit boulot intérimaire. Donc le boulot intérimaire que j'ai trouvé n'était pas loin de chez Noz. Donc du coup, je me suis arrêtée à Noz. Écoutez, je n'ai pas trouvé grand chose. Voilà, les bacs étaient quand même vides. Donc je vais vous montrer mes petites trouvailles d'aujourd'hui. Vous allez voir, rien de bien transcendant. Alors pardon, je vous cadre. Parce que là, je suis dans mon salon, c'est le jour. Voilà. Hop ! Ouais, là c'est bon, impeccable. Alors je vous disais, voilà, donc du coup, je me suis renseignée auprès de la jeune fille qui était à la caisse. Et elle m'a dit que les arrivages étaient le mercredi et donc il faudra en fait y aller le jeudi. Alors moi, jeudi, cette semaine, je travaille du matin. Alors je me dis, jeudi après-midi, je pourrais peut-être faire un petit détour par Noz. On ne sait jamais. Voilà, donc en clair, il faut, si je veux vraiment, enfin, il faut, si je veux. Si les bacs sont vraiment pleins, c'est le jeudi. Donc voilà. Donc je saurai pour la prochaine fois, même si je n'y vais pas ce jeudi-là, j'irai jeudi prochain. Enfin voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai vu pas mal de dice passer, pas mal de merveilles que j'aurais bien voulu trouver. Et que malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire avec ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'était pour, il me semble que c'est des caches interrupteurs. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as acheté des caches interrupteurs ? En fait, parce que je voudrais essayer de les détourner pour faire un checker avec. Voilà, pour essayer de faire un checker. Je les trouvais jolis. Voilà, marron. Marron un peu effet bois. Je les trouvais sympas. Donc bon, au niveau de l'ouverture, ce n'est pas super super grand pour un checker. Mais je me dis, il y a toujours moyen de faire quelque chose avec. Et du coup, c'était au prix de 59 centimes. Du coup, j'en ai pris deux. J'ai pris dans la même teinte. Je me dis, il y en a un qui pourrait faire pour style vintage. Et l'autre pourrait faire pour le style style ponky. Voilà, comme vous savez, j'ai presque terminé mes junk journal. Donc il y en a un sur le thème vintage. Donc à ce propos, j'avais un échange avec une personne pour un junk vintage. Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles de cette personne. Et je n'arrive pas à me souvenir de son prénom. Enfin, son nom de sa chaîne. Enfin bon, bref. Il va falloir que je retourne regarder dans mes anciennes vidéos pour la retrouver. Pour savoir où elle en est. Voilà, moi perso, mon junk journal vintage est presque terminé. Il me reste encore quelques embellissements à faire. Il sera fini. Donc si jamais tu passes par là. Mais je referai une vidéo spéciale junk journal. Voilà. Il faut refaire un appel. Donc du coup, je me dis en checker sur le junk journal ou même still punk ou une carte. Voilà, ça va être sympa. Donc des caches interrupteurs. Voilà. Il y avait pas mal de choses sur le thème de Noël. J'ai trouvé ces décorations de table flocons. Voilà, de couleur blanc. 79 centimes. Alors moi, j'enlève tous les sachets. Surtout avec le Covid. Je le faisais déjà avant. Mais je crois que je le fais de plus en plus vu la situation actuelle. On ne sait jamais. Et après, je me enlèverai les mains. Donc, vous voyez, des... Ah mais non, c'est pas des sequins. C'est comme des sequins, mais flocons. Alors celui-là, regardez, je le trouve vachement épais. Oh, c'est collé. Et il est vachement bien. Regardez, il est épais comme... Ah, il est épais. Donc je ne vais surtout pas le démonter. Vu comme il est épais. Il y en a un autre là qui est épais. Et bien les épais, je vais bien les laisser comme ils sont. Donc voilà. Donc normalement, c'était des confettis de table. Voilà. Donc comme je vous dis, moi, je les rangerai autrement. Je ne vais pas les laisser dans le sachet. Voilà. Et j'ai fait une gaffe. Je n'aurais pas dû tout vider sur la table. Ce n'est pas grave. Ah, il y a un petit léger rayon de soleil. Je ne sais pas vous, nous, ce week-end, on a eu de la neige. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est déjà tout fondu. Voilà. Un peu blasé. Moi, j'aime bien la neige. Mon mari n'aime pas. Il a eu un accident de la route sur la neige. Moi, ça ne me dérange pas. Et malheureusement, ça a tout fondu. Donc la neige n'est pas restée longtemps. C'est dommage. Donc c'est comme ça. On a eu de la neige. Au moins. C'est vrai que nous, ça fait 6 ans que j'habite dans la région du 42. Et c'est la deuxième fois en 6 ans qu'on a eu de la neige. C'est vrai que la première année, on en avait eu un tout petit peu. Pas grand-chose. Mais ça avait tenu sur la route. Et ça faisait glisser les voitures. Et cette deuxième année, ils ont bien déneigé. Donc les routes. Donc franchement, pas de soucis. Même moi, ce matin, pour aller travailler, je n'ai pas eu de problème. C'était bien dégagé de partout. Donc c'était impeccable. Voilà. Alors, pour continuer mon haul, j'ai trouvé ceci. C'est des décorations de sapin. Voilà. So Christmas. Donc là, par contre, l'étiquette est sympa. Je vais essayer de la conserver. Donc c'est des feuilles métalliques. Ça valait 2 euros. Voilà. Il n'y a pas le prix. Mais c'était à moins 50%. Donc vous faites 2 euros, moins 50%. Vous aurez le résultat. Voilà. Je vais essayer de conserver l'emballage là. Ce que je trouve sympa. Vous voyez ? C'est joli ça. J'essaye de décoller ça. Je récupère ça. On verra après. Je voulais donc vous montrer les feuilles métalliques. Je les ai trouvées jolies. Et puis je me dis, pour faire un embellissement avec, ça peut être franchement super. Donc voilà, il y en a 3. Il n'y avait pas d'autres paquets. Sinon, j'en aurais pris d'autres. Je me dis, pour faire des petits embellissements vintage ou autre, ça peut être sympathique. Ensuite, pour rester dans le Noël, j'ai trouvé ce stickers bouteille. C'est réutilisable. Moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser en tant que tel. Donc pareil, 2 euros au départ, moins 50%. Donc je vous laisse faire la différence. C'est réutilisable. Moi, perso, réutilisable, non. Pour mettre sur une carte de Noël, ça peut être sympa. En plus, c'est la meilleure Christmas, des petits flocons. Donc voilà, arrangé dans la caisse de Noël. Ensuite, j'avais donc vu sur différents hauls des perfos. Vous avez trouvé... Il y en a plein qui ont trouvé des perfos, qui étaient super sympas. Moi, j'ai trouvé que celle-ci. Voilà. Elle ne m'enchantait pas trop, mais bon, je l'ai quand même pris. À 2,99 euros, je me suis dit, de toute façon, tu ne risques rien. Voilà, propre prix. C'est vrai qu'il y a certaines d'entre vous qui ont vraiment trouvé des merveilles au niveau perforatis. Moi, franchement, c'est la seule et unique que j'ai trouvée. Voilà. Je suis un peu déçue. Enfin, un peu blasée. Si j'avais su, j'aurais dû aller avant dans le nose. Le problème de ce nose-là, c'est que quand j'y vais, il n'y a rien. Et puis après, les copines, sur YouTube, elles mettent. Et puis moi, quand j'y retourne, il n'y a plus rien. Donc, je n'y vais vraiment pas au bon moment. Voilà. Donc, c'est la tête d'un reine. Voilà. Tout simplement. Voilà. Tête d'un reine. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Honnêtement. J'ai essayé de perforer ça. Je espère que ce ne sera pas trop épais. Pour vous montrer. Voilà. Tête d'un reine. Tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Je suis désolée pour le soleil. Hop. Voilà. Vous voyez. Tête d'un reine. Bon. Si je ne m'en sers pas, ça ira dans un courrier. Voilà. Tout simplement. Mais vraiment déçue de ne pas avoir trouvé d'autres perforatrices. Et j'ai vu aussi que les copinettes avaient trouvé plein de dyes super sympas. Moi, rien du tout. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé, vous savez, ces mélanges de ruban. 1,50€. Donc, en noir et blanc. Donc, moi, je m'en sers quand je fais des charmes. Voilà. Quand je fais des charmes que j'envoie, je m'en sers. Donc, franchement, c'est top. Il y a vraiment un mélange de tout. Donc, là, en noir et blanc. Du coup, vous voyez, j'ai pris deux paquets. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont même pas pareils. Eh non, ils sont différents. Donc, on verra après celui-là. Voilà. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Celui-là, il est magnifique. Voilà. C'est très beau. J'adore. Très, très beau. Ensuite, j'ai... Attendez, deux petites secondes. Il en a. Mademoiselle veut sortir alors que je suis en train de faire une vidéo. Voilà. Donc, je le trouve vraiment très joli. Vous voyez, il y a des rubans simples. Mais vraiment très, très beau. On a de la corde. On a celui-là aussi qui est très beau. J'adore. Celui-là qui est pareil, mais... Enfin, pareil. Différent, mais en plus large. Voilà. Donc, super, super. La dentelle. C'est pour ça que j'adore ces mélanges-là. De la corde. C'est pour ça que j'adore ces mélanges-là. Parce qu'il y a vraiment de tout. Celui-là qui est très beau aussi. Très joli. Donc, de la corde. On a même un peu... De la corde un peu holographique. Qui est très, très joli. Enfin, voilà. Vraiment superbe. Je suis contente. Et j'ai bien fait de le prendre. Donc, celui-là est très beau. Ensuite, celui-là, noir et blanc. Désolée pour le bruit. Donc, 1,50€. Je vous ai dit. Je ne sais plus si je vous avais dit le prix. Voilà. Donc là, le même style. Mais en un peu plus de noir que de blanc. En fait, différemment. Voilà. Donc, il y a celui-là qui est très beau. Qui est très large. Très, très large. Très joli. Donc, il y a celui-là qui faudrait que je coupe. Donc, de la petite corde blanche. Donc, là, on retrouve un peu les mêmes. Sauf que vous voyez, là, on trouve du blanc assez large. Et ici, du noir assez large. Donc, c'est un peu dans le même style. Mais différent. Voilà. De la corde. Enfin, c'est un peu... C'est à peu près le même. À quelque chose près. Voilà. Pour celui-là. Ensuite, j'ai retrouvé aussi dans les teintes de Noël. Donc, ce n'est plus trop trop le moment. Mais je vous le dis, pour l'année prochaine. Pour 1,50€. J'en ai profité. Donc, je l'ai trouvé très beau aussi. Je vous avouerai que je n'ai pas trop regardé en rayon ce qu'il y avait du monde. Et les gens farfouillaient beaucoup. Donc, du coup, j'ai dit que je regarderais mieux à la maison. Celui-là, il est très beau. En rouge bordeaux. Là, il est magnifique. Très, très joli. Celui-là, oui. Après, l'odeur, je ne dis pas. Ça ne sent pas super bon. Mais bon. Oui, celui-là, très joli. Ensuite, il y a le vert. Voilà. Celui-ci, un petit peu effet velours. Ça fait un peu le style de ruban que j'avais acheté à Cultura pour faire ma couronne de porte de Noël. Celui-là aussi, très joli. Celui-là, ça fait un peu effet guirlande. Là, on a du croquet. Je pense que ça s'appelle comme ça. Là, on a du croquet un peu pailleté vert. Enfin, voilà. De jolis rubans. Donc, je suis assez contente de ça. Et il y avait un deuxième paquet dans les teintes de rouge et vert. Par contre, au niveau couleur, enfin, coloris, c'est pareil. Mais ce n'est pas du tout pareil au niveau, vous voyez, c'est totalement différent au niveau ruban. Voilà. Donc là, on a du très large. Alors que là, on ne l'a pas. On a du très large rouge, par contre. Voilà. C'est différent. Mais c'est aussi joli également. Voilà. Du croquet, du pailleté. Enfin, voilà. Il y a un petit peu de tout aussi. Donc, super contente d'avoir trouvé ça. Et pour finir, j'ai trouvé des produits de la marque Centoro. Alors, moi, dans le nose où je vais, c'est très rare d'en trouver. Franchement. Voilà, je le dis honnêtement. Et quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait génial. Donc, normalement, c'est des housses iPhone. Donc, moi, je n'ai pas d'iPhone. J'ai un Samsung. iPhone 4, 4S, 5, 5S et 5C. Donc, iPad Touch. Comment vous dire ? Il y en avait plein dans le bac. Donc, j'ai pris ces deux-là parce que cette Gorgeous-là, je l'adore. C'est ma préférée en premier. Et j'ai vu celle-ci. J'ai fait, il faut que je la prenne. J'adore avec le petit renard. J'ai payé ça 1,50€. Alors, vous savez, je ne me suis pas ruinée. Et, oh, mais c'est des sachets de... Bon, c'est pour iPhone. Voilà, forcément. Mais je me dis, ça peut me servir pour autre chose. Donc, celle-ci, je kiffe. Enfin, j'adore. Et celle-ci, j'adore aussi parce que c'est ma préférée. Voilà. C'est une de mes trois préférées Gorgeous. Celle-ci, j'adore. Avec le petit chat gris. J'adore. Voilà. Donc, ces deux housses-là, personnellement, je les garderai pour moi, bien évidemment. J'en ferai quelque chose. Et par contre, cette housse-là, je l'offrirai ou je verrai ce que je ferai avec. Voilà. Je l'ai pris en doublon. Et vous voyez les emballages. Il y a de magnifiques photos. Donc, que je vais détourer, forcément. Voilà. Je vais détourer les photos. Et puis, je m'en servirai pour autre chose. Même les fonds, ils sont très beaux. C'est vraiment... Ouais, 100 taureaux, ça va jusqu'à du début à la fin. C'est top. Voilà. Donc, mes petites trouvailles chez Noz vont un petit peu déçues. Voilà. Je n'ai pas trouvé plus de choses. Il y aurait eu un Noz qu'il aurait fallu que j'alle pour être sûre de trouver. Mais c'est entre 1h30 et 2h de route de chez moi. Donc, ça fait un peu trop. Surtout, après, ayant travaillé du matin en étant debout depuis 3h30 ce matin. Voilà. Bon, écoutez. Sur ce, ce petit haul, il finit. Bon, j'ai trouvé quand même quelques petites merveilles. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite sur Ilounastrap. Voilà. Gros bisous. Bye bye.